bonjour les amis bienvenue pour cette vidéo alors c'est une vidéo un peu particulière puisque vous allez voir que c'est une vidéo issue d'un live twitch donc ça va arriver de plus en plus souvent sur la chaîne je fais beaucoup de mes lives sur twitch en fait la quasi totalité puisque c'est plus simple il ya plus d'échanges donc n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch mais pour ceux qui ne pourraient pas ne voudraient pas peu importe je vous remettrai des redifs ici ça fera des vidéos qui seront potentiellement un peu plus longues qu'à l'habitude que les vidéos montées et cutées que je fais d'habitude mais vous pouvez toujours les voir en plusieurs fois et on essaiera de faire en sorte de vous mettre aussi un petit sommaire pour au moins vous détailler les étapes les étapes un peu clé de la peinture en tout cas j'espère que le contenu vous plaira et comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner que ce soit ici ou à venir me follow sur twitch c'est évidemment vous êtes évidemment les bienvenus je trouve que c'est une passion assez dévorante et c'est très bien comme ça est ce que là c'est net ça me parait net ça on va pouvoir regarder donc je vais faire le gros tricheur au début puisque en gros j'aime bien j'aime pas trop me casser la tête avec les les pilotes à l'intérieur donc je vais voir si claquer un putain d'osl ici ça peut peut-être être suffisant pareil pour le petit robot en même temps je bois du thé comme quoi voilà quoi ah non même pas c'est une tisane que m'a acheté ma petite chérie et j'avoue que c'est mieux parce que trop de thé tu le côté comme on dit dans le jargon en tout cas bienvenue à tous les amis j'espère que vous kiffez mes petits live comme ça le mardi soir le jeudi soir le jeudi c'est peut-être amené à changer comme comme timing à voir c'est pas encore défini mais voilà je cogite comme d'hab tous les vendredis n'oubliez pas le petit le petit article sur mon site normalement devrait paraître sous peu une petite vidéo sur les cadeaux de nowhere une petite liste au père noël que vous pourrez laisser sans faire exprès bien sûr traîner sur votre bureau pour votre chéri le cas échéant ça peut toujours être bien enfin non je veux dire pour le père noël pardon je voulais pas dire pour votre chéri je vous dire pour le père noël bien sûr bien sûr non voilà c'est tout et puis là du coup je reviens avec cette espèce de verre sapin ouais verre sapin je crois que c'est sale non verre sapin voilà en fait je vais juste changer un truc alors tisane vache t'as pris un coup de vieux mec mais en fait je bois beaucoup de café en journée et je me suis dit que le soir en fait pour que je puisse avoir un bon sommeil et que le lendemain je puisse être au paix pour le taf ouais valait mieux valait mieux que je passe à la tisane 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 voilà quoi après thé tisane enfin peut-être pas du thé puisque du coup il ya de la été ce sera un non sens mais enfin je me comprends après ouais je me dis autant autant être au paix quoi parce que ouais ouais c'est vrai que tisane ça fait un petit peu de vieux tu vois mais bon je me dis ce qu'il vaut mieux faire le vieux et au final garder la forme ou faire genre on est jeune on boit du café h24 comme comme un comme un cowboy et à la fin ben on tient pas deux minutes tu vois c'est ça le truc non non en plus en plus je suis suffisamment speed en permanence donc je me suis dit le café à 8h30 j'ai peut-être évité quoi j'ai peut-être évité donc je reviens avec cette espèce de verre sapin et là en fait que je vais faire c'est que putain je vise là et j'en fous là je suis je suis teubé ou quoi stéphane michel bonsoir stéphane michel j'espère que tu vas bien moi comme tu vois je fais des conneries je vise je vise vraiment pas là en plus c'est space je vais virer ça l'aiguille n'est pas tendu tout est ok c'est juste que je suis gogole et en fait en gros faire un osl comme ça ça me permet vraiment de passer un peu outre la peinture des personnages à l'intérieur parce que je pars du principe qu'une fois le cockpit posé bon en fait du coup c'est surtout l'osl qui ressortira et pas et pas le reste et ça me va très très bien n'hésitez pas comme d'hab les amis donc vous faites comme chez vous vous installez confortablement si parfois vous avez des questions n'hésitez pas une seconde à les poser on est là pour partager évidemment vous pouvez toujours poster sur le discord pour avoir des retours les retours se font principalement le le jeudi après si parmi vous il y en a qui sont un peu en pls qui sont bloqués qui veulent vraiment mon retour ce soir je le donnerai parce que jeudi soir j'en ai pas donné mais mais sinon ça se fait plutôt de coutume ça se fait plutôt le jeudi soir voilà et sinon quoi d'autre non c'est tout c'est tout j'ai posté du coup une vidéo qui a beaucoup plu sur la technique slap shot sur youtube et ben je vous remercie tous parce que mine de rien on a dépassé quasiment les 2000 views en depuis dimanche et pour moi ça faisait un bail que sur la chaîne c'était pas arrivé sur la chaîne youtube donc je remercie tous les gens qui ont regardé la vidéo qui ont claqué un pouce qui ont mis un commentaire parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement et on va pas se mentir quoi bon référencement mais c'est bien c'est bien la tisane est trop forte bah ouais trop forte cette tisane tisane de tisane de tisane de tisane de cowboy tisane de cowboy les mecs c'est ça le truc c'est que ça m'a ça m'a séché c'était trop fort comme tisane j'ai pas j'ai pas pu j'ai pas pu lutter face à la puissance de cette tisane voyez puis voilà quoi de toute façon après c'est sans filtre les lives vous savez très bien comme ça il y a des fois c'est comme ça quand on passe ça casse les couilles bon j'ai tendance à le dire aussi ça arrive ça arrive ça je veux dire si ça n'arrivait pas ça se saurait quoi ça arrive à tout le monde et heureusement qu'on est tous égaux un de ce point de vue c'est important en tout cas merci à tous d'être là ça fait zizir bon après je me doutais que là pendant toute la période du mondial je pense qu'il va y avoir carrément moins de moins de monde mais tant mieux faut en profiter pour poser vos questions au contraire partager échanger me raconter un peu vos vies dans le chat toujours bienvenue sur cool de savoir un peu avec qui on discute ce que vous peignez en ce moment tout ça tout ça donc là je suis en mode vraiment où est celle où est celle vraiment vraiment fat je sais pas si et là parce que c'est assez c'est pareil mais on 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 En fait cette idée là pour faire les persos dans les cockpits elle est assez pratique et je vous avoue que ça évite de se faire chier comme je le disais quand on veut du tabletop qui claque, en fait les mecs étant dedans, après si je vois que ça fait un peu trop cheap, j'hésiterais pas à passer en fait un petit peu de peinture qui va venir teinter la vitre pour la rendre un peu moins transparente, c'est ce qu'on appelle du smoke, c'est un espèce de truc qui est beaucoup utilisé en marketisme et que j'utilise la plupart du temps pour faire des petites taches d'huile en fait qui traînent et ça marche aussi très bien pour ce genre d'effet, c'est à la base c'est pour ça en fait. Donc là les armes j'ai aimanté tout simplement pour pouvoir en changer quand j'en ai besoin et je vais essayer de me créer un petit repose armes qui me fasse un décor avec toutes les armes que je n'utilise pas sur mes sagittores, à voir si c'est compatible avec la forteresse hécaton, ce serait cool. Et puis j'ai simplement un petit repose armes qui me fasse un pas un couple, et je vais faire un petit repose armes pour un petit repose armes qui me fasse un peu bien avec la forteresse. Donc là je suis passé une fois partout Je vais repasser une deuxième fois En essayant petit à petit de limiter ma zone de travail Salut Zazou C'est quand qu'il y aura la fameuse liste de Noël Putain j'en ai parlé Alors normalement elle devrait sortir Si c'est pas ce vendredi Ce sera sur la suivante Et l'idée c'est juste De En fait en gros c'est de vous De faire une liste un petit peu de De matériel vraiment top Pour les figurinistes Et voilà ce sera pas de la Gurin Parce que l'idée c'est pas non plus De parler de Gurin parce qu'en fait des Gurin Il y en a trop qui sortent tout le temps Mais plutôt faire des trucs Avec le matériel pour vraiment Que vous ayez un matériel Qui soit sympa et cool Peu importe votre niveau Donc j'ai commencé pour les gens qui débutent Qui peignent surtout du jeu de plateau Du board game avec Figurin J'ai commencé Et puis après petit à petit Je vais continuer sur du plus costaud Donc de la peinture plus traditionnelle Et ensuite de tout ce qui est aéro Tout ce qui est lampe Il faudrait que je pense aussi au siège Pour conseiller le siège que j'ai Tout simplement Contrairement à ce qu'on croit Il faut éviter les sièges de gamer Je me suis fait avoir une fois Parce qu'en fait l'assise est trop en retrait Et nous on a besoin d'avoir un dos Qui est quand même bien tenu Et si possible D'avoir des zones où poser nos coudes Ça peut paraître con Mais c'est hyper important Donc évitez à tout prix les gars Enfin moi c'est ce que je vous conseille Après faites comme vous voulez Mais les sièges de gamer Parce qu'en fait on est trop posé En mode détente dans le fond du siège Et c'est pas le but On a besoin nous d'être bien tenu Au niveau du dos Voilà quoi Quitte à ce que ce soit un peu violent Mais s'il faut Vaut mieux être basculé en avant Que Bref Vous voyez le délire Je suis sûr que vous voyez le délire Faites pas semblant les mecs Vous voyez tout à fait où je vais en venir Vous voyez hein les gars Rassurez-moi quand même Vous voyez Bien le bonsoir Comment ça va ? Ça va Fablo Merci On est parti du coup ce week-end On était allé voir un ami en Suisse Avec Julie Ça a été super Franchement Détente totale C'est un gros fan de figurines J'ai pas touché une figurine Enfin si j'en ai touché plein Mais J'ai pas monté de figurines J'ai pas plein de figurines Ça m'a fait quand même du bien De faire un petit break Mais n'hésite pas Zazu Si t'as des idées plus précises De ce que tu aimerais Comme conseil Balance Parce que l'article Est en cours d'écriture Bah c'est bienvenu en fait C'est bienvenu J'aime bien voir Vos avis Échanger avec vous Voilà Le but c'est que le site Au demeurant Il se développe Aussi avec vos retours Si possible Donc n'hésitez surtout Surtout pas Donc là je vais commencer La partie un peu J'allais dire chiante Mais si oui Chiante Qui va consister Globalement A revenir En fait Tout ce qui est surlignage Et tout ça Donc je vais Je vais prendre tout simplement Du médium orange Et du blanc Globalement Ça va être beaucoup de blanc Beaucoup de médium orange Pour réhausser D'une part Le D'une part Le Ça va venir Les mots Prennent juste une demi-heure Arrivé à ma bouche Mais quand ils sont là C'est cool D'une part L'armure orange Et d'autre part Toutes les zones De l'espèce de non métallique Blanc Très marqué Gris Gris blanc Et je vais faire comme ça Un peu sur toute la pièce Alors là Je me suis mis les deux d'un coup Mais vous pouvez faire l'un Puis l'autre Moi je me suis dit Que les deux d'un coup C'était bien aussi Bref Vous voyez le délire Et là Je vais venir Je vais un petit peu Voilà Etaler ma peinture Sur la palette En prendre juste un peu Vraiment décharger Décharger sur mon pouce Et venir un petit peu Rehausser les arêtes Et les zones De Les zones que je n'ai pas Enfin les zones à rehausser Dans Ah bah vous voyez Il restait un petit peu De De masque liquide Sur cette zone là Donc c'est l'occasion De virer ça Bon on va essayer D'être le plus fin possible On a beau être Sur du table top L'idée c'est de rehausser Vraiment Tous les Les battle damage Pour Bah pour juste Leur donner plus de vie En fait Parce que des battle damage Seuls Je trouve ça Un chouïa pauvre Alors que là Bah pour le coup Ça va Vraiment Vraiment rehausser L'ensemble Et Et je préfère En fait Tout simplement On est vraiment Sur la partie Rehaussage Aion Barrette J'invente des mots Pendant ce live Aussi C'est un live Culture Et Invantagation De mots Ça je trouve ça Pas mal Si vous aussi Vous avez envie Envie d'inventer des mots Balancez les en commentaire Et comme ça Ils existeront Sur le net Donc ils ont déjà Une petite forme D'existence Et ce n'est Je pense Qu'un début En tout cas Merci à tous Pour votre présence Ça fait plaisir On est 19 En la pub Petite question Pour peindre Kaolord Sur Karadrak Tu commencerais Comment toi Enfin tu me conseillerais De commencer par quoi Désolé pour la pub Nix Mais je contrôle pas La pub Nix Je comprends pas Tu dis pub Si t'es encore dedans Je te réponds après Alors Oui je comprends Je fais la même chose Pour moi Et j'aide ma famille Ça fait du bien Bah ouais Bah ouais C'est hyper bien C'est hyper bien Euh Qu'est-ce que je disais déjà Euh Bah Seigneur Sur Karadrak Bah en fait Je vois même pas De quoi tu me parles Nix Je vois même pas De quoi tu me parles Je sais pas De quelle figue Tu me parles Je connais pas Toutes les figues En games En fait Malheureusement Mais par contre Voilà quoi Puis je peux pas Tellement conseiller En fait C'est compliqué De conseiller Comme ça Sur un live Sur une figure Une spécifique Dont j'ai le nom Mais pas la ref Parce que je vois pas Mais par contre Ce que tu peux faire C'est toujours partager Sur le discord Et demander conseil Aux gens En général La communauté Est super bienveillante Et bah moi Je suis pas tout le temps De quoi on parle Puis vu que Bah j'ai pas peint Toutes les pièces du monde Je saurais pas forcément De conseiller Sur comment l'attaquer Parce que Je l'ai jamais eu en main Alors là vous voyez J'enlève vraiment En fait je me rends compte Qu'il reste pas mal De zones De 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 Réaux sous peine D'avoir A Refaire Des Réaux Par la suite Ce qui est plutôt chiant On va pas se les cacher Moi on fait de réaux Mieux on se porte C'est vraiment une étape Que je trouve assez longue Mais elle apporte Un vrai plus A la figurine Pour ceux qui ont vu Du coup La vidéo Sur la méthode Slap Shop Bah en fait C'est ce que je vais faire Ensuite Pour Pour améliorer le résultat C'est ça C'est exactement Cela Et du coup Pour le moment Donc j'ai fait une vidéo Que je réserve à mes boss Sur Patreon Que je remercie encore Mille fois De me soutenir Puisque c'est grâce à vous Que je réussis à dégager Quelques ronds Avec ce que je propose Je remercie évidemment Tous les gens Qui claquent Leur abonnement Abonnement prime Sur Sur la chaîne Parce que Bah mine de rien Pareil Ça m'aide beaucoup A A maintenir Tout ça A flot Et Bon je pense Qu'elle est pas là Et elle s'en fout Mais je remercie Grandement évidemment Ma chérie Qui est un vrai soutien Dans ma passion Et ça c'est vrai Que c'est C'est pas donné à tout le monde D'avoir une chérie Aussi passionnée Mais c'est vrai Que je trouve ça cool D'avoir une chérie Qui a une passion Parce qu'au final Bah moi par exemple Quand je fais De la peinture Elle va peindre ses tableaux Ou Ou ses boules de Noël Parce qu'en ce moment Elle est aussi Sur ses boules de Noël Même si ce soir Je pense qu'elle va se reposer Puisqu'elle est Chaos technique du voyage Ce que je peux Tout à fait comprendre Parce que Bah parce qu'elle a Elle a conduit Tout le trajet Les amis Une vraie guerrière Alors là Je vais un peu Trop loin De l'autre côté Je vais me concentrer Vraiment de ce côté Pour le moment Et je ferai L'autre côté Bah quand je serai De l'autre côté Parce que Parce que C'est plus difficile D'accès Et n'hésite pas Nick Si tu fais partie De mes boss Sur Patreon T'as une zone VIP Sur le Discord Sur lequel Tu peux poster Le modèle aussi Et sur lequel Je jetterai Un coup d'œil Est-ce qu'il y a Des gens D'ailleurs Dans le chat Qui utilisent Des équivalents De pinceau Raphael Et qui ont Une bonne adresse Pour avoir Des équivalents De pinceau Raphael A un prix abordable Parce que Bah ces derniers temps Tous les Raphaels Que j'ai pris Était un tantinet foireux Je pense que Bon Vous allez me dire C'est la crise Ma bonne dame Tout ça Tout ça Mais moi ça me gaffe Parce que Bah le Le pinceau Coute quand même Bonbon Et ça me fait chier Donc si vous avez Des idées D'équivalence Avec un bon plan Et un truc accessible Je suis preneur Les amis Ah pas de soucis Je poserai la question Cool Hello XR Bienvenue Bienvenue à tous Les amis Et désolé Pour ceux qui Stoppent des pubs En arrivant Ou en décalé Ou en ce que tu veux Mais voilà Encore une fois Faut que je paramètre Un peu mieux Tout ça Mais bon Après voilà Dites vous que C'est un mal Pour un bien Après comme dit Comme dit la Minix Ça me fait un peu De soussous Et voilà Après sachez Que si vous êtes Normalement abonné Enfin si vous prenez Un abonnement Prime A la chaîne Normalement Ça vous enlève Les pubs Donc voilà C'est toujours Une option envisageable Et je crois aussi Que si vous êtes abonné Il y a un truc Je crois Sur Twitch Mais je crois Qu'il faut payer aussi Et ça vous permet De squeezer Genre toutes les pubs Sur Twitch Un truc comme ça Donc voilà Je m'y connais Peut-être pas assez encore Mais je promis Un jour Je ferai une formation Twitch Si tant est Que ça existe Et je vous dirai tout Mais là Pour le moment J'en sais rien Donc je vous dirai rien Parce que j'en sais rien Ce qui me paraît Plutôt pertinent Je sais pas ce que vous en pensez Mais ne rien dire Quand on sait pas Enfin dire qu'on sait pas C'est bien C'est bien aussi Ça fait très bien le taf J'aurais dû mettre Une paire de gants En vrai Pour pas Pour essayer de pas Trop cradoser Mais il va falloir Que je me reprenne Des gants aussi Alors C'est qui ? C'est Sazou N'hésite pas à me dire Pourquoi tu veux L'article Sur ma liste au Père Noël C'est pour laisser traîner Sur ton bureau Quand ta femme passera Salut Archange Ça fait trop plaisir De t'avoir avec nous Ce soir Comme d'hab J'espère que tu vas bien Que tu trouves le temps De peindre Entre tes milles et une Activités D'ailleurs N'hésitez pas à me dire Dans le chat aussi C'est l'occasion D'apprendre à se connaître Que si votre seule passion C'est la Gurine Ou si Comme notre armée Archange Vous êtes multitâche Et vous avez Plein de passions dévorantes Avec lesquelles Je vous jonglais En permanence Ce qui est plutôt cool Moi je pense Que j'y arriverai pas Enfin j'y arriverai pas Le truc c'est que Entre les vidéos Que j'essaye de sortir Pour Youtube Plus les lives Twitch plus 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 Je galère de ouf Surtout que le plus gros De mes revenus Vient quand même Des commandes peinture Que je fais Donc vous imaginez bien Qu'en plus de ça Faire toutes les vidéos Et tout ça C'est un peu long C'est vrai que c'est une question Que je me pose de plus en plus Et que je me fais De plus en plus Posée par ma chérie Ici on parle En toute franchise Mais c'est vrai Qu'en ce moment Ma chérie me dit Ouais bah tu fais Beaucoup de lives Tu fais beaucoup De vidéos Youtube Tu passes beaucoup De temps dessus Mais en fait C'est Bah faut dire Ce qui est Ça rapporte pas grand chose Et elle me posait La question de Bah est-ce que Je comptais continuer Comment j'aurai les choses Et pour être honnête Je lui ai dit Que je me laissais En arrivant à Rouen Je lui avais dit Que je me laisserais Deux ans Et là je lui ai dit Ecoute ça fait un an Donc là je vais me laisser Encore un an Comme j'avais dit Puis on va voir Petit à petit Comment ça évolue Et voilà quoi Et bon Je pense que c'est ce qu'il faut faire De toute façon les amis Quand on est passionné Faut se donner Faut se donner l'opportunité De la réussite quoi Bosser pour Et puis après Savoir aussi S'aider Quand on voit Que bah en fait Ça marche pas suffisamment Tout du moins Mais ça n'empêche Que de toute façon Là où je suis content C'est que typiquement Sur Youtube Vous avez genre Plus de 200 vidéos disponibles Sur Enfin bref Il y a tellement de contenu Aujourd'hui Que J'ai envie de dire Ma présence ou pas De tuto Ne changera pas La face de l'internet Donc dans le fond Voilà On s'en fout Ça ne m'empêchera pas De partager Mes vidéos Mes vidéos Mes Mes figurines Avec vous Sur Youtube Enfin pas sur Youtube Du coup Sur Facebook Insta Parfois Des photos aussi C'est parlant Je veux dire Alors je faisais quoi Ah oui J'en ai haussé là Mais vraiment Je ne sais pas Dans l'optique De faire le Wambon Quoi que je vous parle De ça C'est juste Parce que j'ai une discussion Avec Julie Et qu'on s'est posé La question En fait Et je pense Que c'est bien Parce que Elle Elle est toujours A veiller au grain Et tout ça Alors que moi Je ne vois pas tellement Le temps filer Je suis toujours au taquet Et du coup C'est pas plus mal On se complète bien Bon ça c'est fait Je vais faire le orange Quand même Sur l'autre véhicule Je vais me faire La série d'orange Sur les deux On est tous ensemble À la cool C'est le kiff Alors Il y a Jonathan Qui dit Coucou l'ami Coucou toi Je me reconnais bien là Difficile de se contracter Si j'ai une passion à la fois Ah ouais Tu m'étonnes Ah c'est cool Archange Que t'aies travaillé la peau Combat sur Chalon Ce week-end Ah c'est cool Chalon C'est pas loin En plus je crois Tu veux passer nous voir Ça nous fera trop plaisir Mais il y a un tournoi De 40k du coup Sur Chalon Je me rends pas compte À quelle distance C'est Chalon De De Rouen En fait Je crois que c'est Genre à une heure Après tu fais peut-être Ça en équipe Archange Parce qu'à mon avis Vous ne vous déplacez pas Vous vous déplacez À plusieurs je pense Alors Il y a Opilou Qui dit Coucou Mo Coucou Pilou Environ 60km Non Combat MMA Putain Archange Ah ouais Ça va envoyer Tu m'envoies Tu m'enverras un message Et c'est quel jour Du coup Quand tu dis Ce week-end C'est pas tout le week-end C'est Parce que j'imagine Que tu n'enchaînes pas Des combats de MMA Ça doit être déjà physiquement hardcore Alors Comment te dire Les enchaîner Ça doit piquer le cul En tout cas Respect à toi Encore une fois De réussir à Enchaîner autant de passion Avec autant d'implication Parce que c'est ça aussi Tu progresses en peinture Te connaissant Tu progresses en En sport de combat Bref C'est génial Quand c'est comme ça En tout cas Si Si après ton combat de MMA Tu te sens d'attaque Pour une petite session peinture T'hésites pas T'es le bienvenu J'imagine trop Le mec arriver Après son combat de MMA Allez vas-y Passe-moi un pitou Ça pourrait te chanmer Mais Mais je crois pas tellement Pour tout Pour être honnête Moi il va falloir Que je retourne au sport Parce qu'on est le 22 Déjà Et Et là je suis Ah putain Il me reste Ça va être chaud là Ça va être chaud Pour tenir Mes engagements De De D'au moins D'aller au moins 10 fois à la salle Dans le Dans le mois Parce que je crois Que j'y suis allé 6 fois Il me reste 4 fois Ouais Faut que j'aille Une fois tous les 2 jours Là Ce serait top C'est pas comme si J'avais pas du poids à perdre Là Parce qu'après ce petit Week-end en Suisse Je peux vous dire Qu'il y a des spécialités Qui font pas maigrir En plus en rentrant On a pris des chocolats On a pris des Je sais pas Si parmi vous Il y en a qui connaissent Les Les meringues Qui sont servies Avec une espèce De double crème Mais c'est trop délicieux Je me rappelle encore Parce que la première fois Que j'ai fait goûter A Julie Elle m'a sorti un truc Quand le serveur Est arrivé Avec la meringue Et la crème Elle m'a dit direct Ah non non Mais moi je mange La meringue Mais jamais Je touche à la crème Au bout de 5 minutes Elle avait fini Sa crème Et elle m'a dit Non mais Tu vas finir ta crème Tu vois du coup C'était juste épique On s'en rappelle encore D'ailleurs Je l'ai ressorti tout à l'heure Quand on s'est Je l'ai ressorti tout à l'heure Je l'ai ressorti tout à l'heure Je continue à enchaîner Avec le orange L'idée là C'est assez bidon Parce que c'est juste Entre guillemets Juste Faire du lining Mais c'est assez long Faut dire Donc on fait du lining Pensez toujours Quand vous faites du lining A être le plus stable possible Moi par exemple J'ai ma main Qui est légèrement appuyée Sur le véhicule Avec mon petit doigt Et mon pinceau Qui vient effleurer Caresser la surface Je cherche pas A insister A appuyer Avec mon pinceau Je caresse Vraiment les angles Pour rehausser Je vais devoir Nécessairement Par contre Juste revenir En dessous Des battle damage Pour de la même manière Les mettre Un petit peu En valeur En volume Parfois Vous voyez Je suis obligé De frotter un peu plus Pour enlever Le mascol Parce que malheureusement Il s'est pas bien enlevé Si vous avez pas vu Les étapes de mascol Je vous conseille D'aller sur La vidéo précédente Sur le véhicule Parce que c'est sur la vidéo précédente Que je monte le process Mais en gros Ca va être Une espèce de matière Un peu élastique Qui va Qui va être appliquée Sur la deuxième étape Avant Avant les passages D'aéros Pour éclaircir Et qui en s'enlevant Va laisser Se dévoiler La partie Qui est en dessous Evidemment Que j'avais fait là Dans un Dans un rouge Très sombre Pour simuler Le fait que ce soit Un peu rouillé Vieillissant Et que je rehausserai Ensuite avec Je sais pas Si j'opterai Pour le pigment Ou si je rebasculerai Un peu Sur les méthodes De weathering A l'huile Je pense peut-être Me rabattre de nouveau Sur l'huile Je vais voir J'ai aussi des crayons A tester De weathering Donc En gros J'ai que l'embarras Du choix Mais quoi qu'il en soit Je testerai des trucs Avec vous Parce que ça me fait plaisir Déjà Et c'est déjà pas mal Si ça me fait plaisir De partager ça Avec vous C'est déjà pas mal Ça dit quoi ? Il y a Opilou Qui dit Coucou J'ai hâte de manger Surtout 6 semaines de sèche Oh putain Tu veux passer dimanche soir ? N'hésite pas Tu me préviens J'en parle à Julie Et on voit Si on peut se faire Une petite bouffe Après quoi Et merci Rodo VDN PLD Pour ton Pour ta souscription Alors peut-être Que c'est une souscription Sur Youtube Parce qu'elle me semble Un peu ancienne En ce moment Ça s'abonne pas mal A mon Youtube Ça fait trop zizir Comme je disais Là c'est depuis ma vidéo Sur la méthode Slap Shop Voilà C'est une méthode Somme toute assez basique Mais qui marche Plutôt bien D'ailleurs je sais pas Archange Si t'es allé regarder Ou pas La vidéo spéciale Boss Patreon Sur Sur l'amélioration Du Slap Shop Justement Je pense que tu l'as Globalement bien Bien compris Cela dit Quand je vois Le rendu Ta pièce Sur 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 Discord Je me dis Que t'as Bien compris Pas mal de choses Quoi Sous-titrage Sous-titrage En tout cas Seul bémol C'est le temps Encore une fois Et malheureusement On en revient souvent A ça Mais Mais c'est le temps Et puis C'est ce que je disais Tout à l'heure C'est à dire Que Une vidéo qui cartonne Sur Youtube A mon niveau C'est peut-être C'est peut-être Un euro De revenu Donc c'est quand même Assez chaud Par contre A voir Effectivement Pour mes boss Parce que mine de rien Voilà Vous me soutenez Tous les mois Ça Ça peut être cool De vous faire Toute une série Sur les Sur les socles Ouais Ça peut être cool Alors j'en ai proposé Des très faciles à faire Genre socle martien Avec Avec la texture Craquelée Là Mais je crois Que c'était l'année dernière Et Voilà Mais n'hésitez Surtout pas Quand vous avez Des idées Ou quoi A les A les suggérer Même si Malheureusement Très souvent La réponse sera Bah ouais Mais je vais manquer de temps Si ça s'intègre Bien à un projet Que j'ai en commande De peinture Ou un truc comme ça Ça peut toujours Voir le jour Bien à un truc comme ça Bien à un truc comme ça Alors vraiment Cette partie là Je vous l'ai dit En début de live C'est loin d'être La plus Bandante Clairement Je préfère L'étape Où je vais passer Mes encres Comme un gros sale Et les essuyer Mais elle n'auras jamais Autant d'impact Que Avec cette étape là Appliquée avant Ces Ces éclats de lumière Vont rendre Toutes les parties Plus ternes Bah d'autant plus vivantes Donc Elles sont assez importantes Même si Bon Voilà Encore une fois C'est un chouïa frustrant Parce qu'après Bon Les étapes d'après Sont plus faciles Mais elles ont tendance A ternir le rendu Mais En fait Il nous faut Quelque chose de péchu Pour pouvoir le ternir Ensuite Sans que ce soit Trop écrasé Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire On n'est pas loin De Moins et moins Ça fait plus Mais Je suis sûr Que vous me comprenez Les gars Bon Arkan Promis J'évite de parler de bouffe Pendant le live Parce que Si t'es en sèche Depuis Trois semaines Trois semaines T'as mis Je ne me rappelle plus Si t'as mis Trois semaines Ou trois mois J'ai les yeux Qui me grappent De ouf C'est l'air Suisse L'air pur Suisse Qui me manque C'est sûr Alors Un socle de marée Ouais carrément Ce n'est pas cool Azurium Pour la première fois Que tu papotes Sur le chat Ça fait plaisir Salut Comment combler L'arête du centre Des socles Pour Bloodball Alors Moi j'ai une technique Assez simple C'est tout simplement Avec Une allumette Figure-toi Qu'une allumette Ça marche très bien C'est normalement Les bonnes dimensions Et si tu veux Un truc rapide Rapide Et rapide Parce que c'est surtout rapide Ça peut très bien le faire Avant de passer un peu de texture Par exemple Ou ce genre de choses là Après si d'autres Ont des conseils À partager Il ne faut pas hésiter Et n'hésite pas aussi À nous dire Azurium Bah en fait Comment tu vas C'est quoi tes projets du moment Bah j'imagine que c'est du Bloodball Du coup Mais vraiment N'hésitez pas les gars Alors les questions Elles sont bienvenues Mais vous pouvez aussi Un petit peu Partager un peu Ce que vous faites Raconter un peu vos lives C'est toujours cool D'avoir le background De vous en fait C'est toujours plus cool Quand on papote avec quelqu'un Même si c'est en ligne Je trouve que c'est toujours cool D'avoir Et puis n'hésite pas À venir sur Discord Sur mon Discord Pour partager un peu Ce que tu fais Ça peut toujours être cool Tu auras toujours Des conseils bienveillants De peintres Qui progressent à vue d'oeil Et qui sont très bons Et ça fait toujours Très plaisir Et merci Azurium Pour ton follow Ça fait zizi Et dans l'optique Et dans l'optique de faire Des socles Blue Ball D'ailleurs j'avais acheté Un espèce de truc Pour poser L'herbe statique Mais je n'ai jamais utilisé Parce que je n'ai jamais avancé Sur mon équipe de Blue Ball L'Homme Lézard Qui est monté proprement De mémoire sous-couché Et voilà Il suffirait vraiment Que je passe Quelques encres Avec la petite méthode Que j'ai montré là Slap Shop Et puis Ça pourrait faire le taf Au moins pour jouer Mais comme je n'ai pas vraiment De joueurs à porter Personne de spécialement Chaud pour s'y mettre Je ne me suis jamais Lancé dedans Il y a tellement De projets en cours aussi Ça ça n'aide pas Tous les petits projets Qui se lancent Dont d'ailleurs Ce craquage stratosphérique Pour l'armée des Votan C'est un peu Sous-titrage FR ? Avec plaisir ! Ouais, je comprends. Il y a Bloxboy qui dit « Hello, c'est dommage, ça coûte une blinde, c'est raquette à herbe. » Ouais, putain ! Ça coûte super cher ! Et en plus, j'en ai pris une, tu sais, genre premier prix sur Amazon. C'était quand même super cher. Et je ne l'ai jamais utilisé. Et un pote me disait « Ouais, ce n'est pas de la supercam. » Donc, je commençais un peu à être en PLS, je t'avoue. Mais bon, on verra bien. Je vais l'utiliser déjà, ce sera pas mal. Ben ouais, je pense que ça coûte une blinde aussi, parce que c'est beaucoup utilisé. Enfin, ce n'est pas tant utilisé que ça, en fait. Je pense qu'ils ne doivent pas en vendre des kilotonnes. Après, je crois qu'il y a des tutos pour les faire soi-même. Mais moi, il a bricole, les amis. Mais je ne vous raconte pas, quoi. Je pense que je touche un truc comme ça. Je suis capable de m'électrocuter, alors qu'il y a une pile dedans, quoi. C'est vous dire le niveau du bonhomme. Je suis vraiment une bille. En fait, ce qui est bizarre, d'ailleurs, parce que je ne m'en sens pas trop mal en peinture, quoi. Mais par contre, pour tout ce qui est bricolage, il faudra repasser. Après, c'est peut-être parce que je ne m'y suis jamais vraiment intéressé de ouf, quoi. Après, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'ai le syndrome où, en fait, mon daron, à chaque fois que je l'aidais à bricoler, je devenais l'assistant outil, quoi. C'est-à-dire que je ne faisais jamais rien à part ramener le tournefils qu'il faut à la taille qu'il faut, quoi. C'était un peu... Genre, vraiment, ça ne m'a pas intéressé longtemps de bricoler. Quand tu ne fais pas, forcément, ça t'intéresse moins, quoi. Quand tu te contentes d'amener les outils. Après, je m'en fous, parce que, bon, techniquement, ce n'est pas comme si ça m'avait particulièrement intéressé par la suite. Alors, il y a Automode qui dit « A retenu un message pour la raison suivante. Sexualité, sexe, genre... » Ah, putain, il est con. Autorisé. Il y a un mode qui a bloqué, parce qu'il y a écrit « Tapette dans un de tes messages, Bloxboy ». Mais, on parle de petites tapettes à mouches, quoi. En fait, pas de... Ah ouais, avec une tapette à moustiques. Et en fait, tapette à moustiques, il n'a pas voulu le laisser passer, parce qu'il trouvait ça trop sexiste. C'était trop malaisant pour... Quelle bande de cons. Bon, ce n'est pas grave en soi. Je veux dire... En même temps, si ça peut protéger aussi la communauté gay, tant mieux, quoi. Mais franchement, c'est vraiment trop con. Après, bon, en fait, voilà, là, j'ai pu cliquer. Ça laisse passer le message. Je ne sais pas non plus... Ce n'est pas la pire des... Ce n'est pas la pire des façons de procéder, je dirais. Et ça évite que qui que ce soit se sente insulté. Moi, pourquoi pas, après tout ? Ce n'est pas plus mal. Allez, hop, je passe au blanc, gentiment. Alors, le blanc, ça va être ça, Merlon. Je vous préviens, parce que pour les plus... Pour les moins téméraires d'entre vous, optez pour ne pas faire ces étapes-là, à la limite. Ce n'est pas grave. En plus, le fait de les faire sur les deux véhicules, forcément, ça rallonge le temps, mais... Mais bon, voilà, quoi. Vous avez signé aussi pour partager mes moments de peinture. Peinture d'armée, c'est ça. Il faut être déter. Il faut être déterminé, les amis. Et avancer petit à petit. Il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Sous-titrage MFP. Après, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont monté la figurine de la forteresse Hécaton. Je suis curieux de savoir si elle se monte assez facilement ou si c'est trop une tannée. Parce que les Sagittores, pour le coup, je trouve qu'ils se montent plutôt très bien, j'étais assez content. ... 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 Après, je vais essayer de me concentrer sur les parties qui prennent le plus la lumière. Ouais, je dis ça, mais... ... ... Au final, est-ce que ça va prendre beaucoup plus de temps de m'occuper des quelques zones qui sont un peu basses? Ça dit quoi, sinon? Protégeons les moustiques! Hello Kido421! Bienvenue à toi! Six passages de blanc! ... Putain, la machine! Les résidors russes n'a pas l'air d'avoir rencontré son public, je me trompe. Ben, c'est marrant que tu en parles parce que... ... 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 s'il est bien d'accord évidemment mais normalement on vous fera une session pendant que je lui donnerai les cours à héros sur ces white scares donc pour ceux qui veulent et le but étant qu'on puisse jouer avec et je vous avoue que moi je ne me démonte pas sur l'horus Eresi j'ai largement de quoi jouer on va dire mais là j'ai envie de passer la seconde j'ai deux rhinos qui sont déjà montés, un contem Thor je suis chaud je suis super chaud en fait c'est juste que en fait il y a trop de choses qui sortent après il va falloir que je trouve une solution pour la chaîne aussi puisque si elle est amenée à continuer que ce soit ma chaîne Youtube ou ici sur Twitch il va falloir que je fasse des choix parce qu'en fait il y a un vrai problème avec ça pour moi, c'est à dire qu'il y a beaucoup de jeux games qui sortent il y a beaucoup de nouveautés games je ne peux pas forcément tout suivre et évidemment pour retenir un petit peu l'attention au niveau au niveau des réseaux de façon générale en fait les nouveautés sont toujours assez bienvenues donc voilà il faut que je trouve un moyen de limiter un peu tout ça peut-être je me tâtais à peut-être mettre en place un système où en gros en gros je peins une figurine pour une figurine type pour un viewer lui il peut s'en servir et il me paye entre guillemets le temps passé dessus un truc dans ce goût là quoi il me paye comme je suis payé pour un tabletop mais en plus du coup il a une petite vidéo qui lui montre quelles étapes j'ai appliqué et lui ça lui donne des voilà quoi un petit un petit pas à pas pour son armée c'est un truc auquel je pense de plus en plus de là à le mettre en place voilà mais peut-être pour l'année prochaine lancer le concept ça peut être ça peut être très cool en tout cas et puis moi ça peut me donner en fait de la de la matière c'est à dire que de ne pas avoir à acheter l'armée quand elle sort parce que je n'ai pas les moyens déjà et d'ailleurs merci encore à MaxiRève et à mes soutiens sur Patreon j'en profite pour faire un peu de pub aussi au soutien au soutien de longue date pour mimer Patreon il y en a qui me soutiennent ça fait déjà 15 piges donc merci à chacun d'entre eux enfin 15 piges parce que je les connais d'avant d'avant Patreon d'avant tout ça je pense à toi Cyril si tu nous regardes du Canada bon je j'y crois pas trop mais on sait jamais peut-être que tu regarderas en rediff mais dans les deux cas ça me fera plaisir que tu sois là ce soir ou que ce soit en rediff si un jour tu as mon message mets-moi un petit SMS ça fait easy un petit NP sur Facebook qui est en rediff tu as mon texte tu as mon texte C'est parti. Ah, dommage vraiment. Kido, Evie disait cet après-midi que ça marche, mais beaucoup moins que j'espérais que l'Espirit Games Workshop. Dommage, c'est toi qui m'as appris à faire des linings en 3 à 6 passages. Ouais, mais ça va. Ah oui, vraiment, j'ai bien investi et j'ai tout revendu le mois dernier car je ne trouve aucun joueur. Bah, franchement, moi perso, je n'ai pas spécialement d'idées en fait. Je sais juste que c'est un jeu spécialiste et que, en fait, en gros, ça demande quand même un investissement. C'est un jeu un peu ancien. Je pense que ça ravi des joueurs qui continuent à jouer. Mais qu'en fait, les games sortent trop de choses. Moi, je pense que typiquement, un Warcry touche beaucoup plus de monde. Ça me paraît logique. Et qu'en définitive, c'est beaucoup plus accessible. Alors qu'on le veuille ou non, en fait, les jeux comme ça, old school, ça plaît aux vieux. Ça plaît aux vieux, enfin, aux gars à l'ancienne qui ont une espèce de nostalgie. Après, dire que ça n'a pas marché, je ne suis pas convaincu parce que... Alors, ça joue peut-être peu, mais les gens achètent, quoi. Je veux dire, sinon, il n'y aurait pas eu toutes les ruptures qu'il y a eues. Et voilà, c'est ce que je me dis, en tout cas. Je me trompe peut-être et même sûrement, mais en tout cas. Mais du coup, il disait ça durant un live à Eevee. Parce que je suis curieux. Peut-être que lui, à l'estat, j'en doute fort, mais ça, c'est possible. Mais pourtant, il y avait tellement de ruptures au début. Après, c'est peut-être aussi ce qui a créé... J'avais lu un article de je ne sais plus où. Mais c'était un article un peu putassier. Donc, je ne m'appuierai pas à 200% dessus. Mais qui disait qu'en fait, le Russe Résie avait du mal à s'installer. Simplement parce qu'en fait, dès la sortie, beaucoup de kits étaient en rupture, quoi. Je comprends que ce ne soit pas très engageant. Mais en attendant, il y a tellement de news en figurine que... C'est pas comme si on n'avait pas de quoi s'occuper déjà avec la boîte de base, quoi. En tout cas, moi, j'ai les figues. Il y en a une grande partie de peintes. Il y a une part qui va être peinte, je pense, courant du mois prochain. Et puis, on se foutra sur la gueule joyeusement avec Noël. Si ça vous chauffe potentiellement, on verra avec Noël si on fait des petits rapports de bataille filmés en live. Ça pourrait être sympa. Par contre, il va falloir que je redonne la chaîne More Hand Art End Game. Parce que là, sinon, les gens ne vont pas comprendre. Mais en fait, cet aspect-là me ferait peut-être un peu chier, en fait. Je ne sais pas. Il faut que je voie. Parce que je n'ai pas de... Il faudrait, du coup, que je déplace mon PC dans l'autre salle. La salle qui est à côté, qui est plus une salle de jeu. Et pour ça, rien que pour ça, je ne suis pas sûr de le faire. Parce que ce serait assez lourd à mettre en place, je pense. Pareil pour la caméra. C'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses, en fait. Il faudrait que je voie. Bon, la caméra, encore, que je peux la décrocher, l'installer de l'autre côté, le temps du live. Il faut que je réfléchisse. Dites-moi si ça vous répeurait ou pas. Mais je pense qu'il y a eu peu aussi de rapports de bataille. Pour ainsi dire, peut-être aucun. Je veux dire, Eevee a fait des rapports de bataille sur le... Pourtant, je crois qu'il a les figurines peintes. Je crois qu'il n'y a à peu près aucune chaîne qui a fait des rapports de bataille. Alors, je peux me tromper, parce que je ne suis pas de toutes les chaînes. Mais je parle de chaînes francophones, j'entends. Et forcément, je me dis, si jamais les gens n'y jouent pas et ne voient pas jouer sur les réseaux, ça ne doit pas aider à ce que les jeux se développent. Parce que, en fait, on voit des open de box, de plein de trucs. On voit des... Voilà, et à chaque fois qu'ils sortent un nouveau jeu, au final, rares sont les chaînes à suivre. Mais en même temps, comment tu veux suivre 40K, Warcry, tous les jeux qui sortent, quoi. Ils nous enchaînent. Ils nous enchaînent, quoi. C'est pour ça que je dis qu'ils sont quasi impossibles à suivre et qu'il faut faire des choix. Donc, je continue mes petits linings au blanc. Vous voyez, rien de bien sorcier, c'est juste long et fastidieux. Mais si vous avez des pistes sur le pourquoi du comment, est-ce que vous pensez que ça ne marche vraiment pas ? Après, il faut dire ce qui est, Warcry aussi, ils envoient en termes de rythme de sortie aussi. C'est le problème entre la poule et l'oeuf, quoi. En France, je ne connais pas. En francophone, les rapports sont très rares. À part couvert, le russe et résille. En étant sérieux, il faudra que je te contacte pour qu'on se colle pour un cours sur les World. Je vois. Bah, avec plaisir. Avec plaisir, Archange. Tu sais très bien comment je suis. Après, on peut très bien se dire bah, on peut très bien se dire on peint ça on peint ça à la sortie. Et puis, c'est vrai qu'au final, si toi, tu es chaud pour un cours, bah, du coup, peut-être qu'en plus de ça, tu permettras aux gens d'avoir accès à des vidéos tutoriels, quoi. Et puis, toi, ça te fera des vidéos de rappel. Tu auras vu ça avec moi. Bref, je suis chaud. Avec plaisir. Tu me connais, de toute façon. Les cours, c'est quand même assez chouette parce que ça me permet de vivre de ma passion et de partager et de passer un bon moment. Et en fait, des fois, en fait, en donnant des cours, on répète tellement la même chose et tout que des fois, même pour nous, c'est intéressant parce que ça permet aussi de se remémorer, de poser des mots sur les méthodes et tout ci et tout ça. Et ça, c'est cool. Donc, c'est vraiment un aspect que j'apprécie beaucoup. N'hésitez pas, hein, si vous êtes sur le coin droit ou que vous avez envie de faire des petits cours en visio, c'est possible aussi. N'hésitez surtout pas. Le seul truc, c'est d'avoir une webcam relativement performante. La C920 de Logitech, elle est tip top pour ça. Je pense qu'elle ne doit plus être abusée en termes de prix parce que c'est une ancienne ref. Mais en termes de qualité, c'est assez chouette. Alors, moi, là, ce n'est pas celle que j'utilise là. C'est celle que j'utilise pour la palette. Mais elle est vraiment top. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? 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 Faudrait que je fasse un petit truc Comme ça sur le discord genre Trouve des joueurs Près de chez toi Ça fait un peu vieille agence matrimoniale Ou vieille pub Trouve des cougars près de chez toi Mais ce serait cool de pouvoir trouver des joueurs pas loin de chez soi Après je suis sur Un discord qui est super cool Qui s'appelle Merde j'ai oublié le nom Je crois Warhammer 40 000 francs Et je suis sûr qu'il y a moyen de Créer des liens avec ça Donc ça ça peut être cool Et Fablo oui il y a moyen Les cours Il y a carrément moyen Il y a juste Je sais qu'il y a une demi-heure de cours Qui part la plupart du temps dans l'aspect réglage Parce que pas le choix Mais c'est un truc qui sert tout le temps Donc après voilà Mais après si c'est carrément faisable Je te dis il faut regarder Les webcams Logitech C920 de mémoire C'est plutôt des bonnes cams Après si il y a Si il y a terreur dans le chat Il pourra nous dire Parce que je sais que lui aussi en a une Mais je crois que c'est bien la C920 Et après on se cale des horaires La plupart du temps Webcam Il faut compter entre 2 et 3 heures de session de cours Et puis on avance comme ça Et pour ça c'est pas mal Ça permet vraiment d'y aller doucement Et moi la caméra me permet de voir ce que vous faites Et en même temps je vous corrige Et on avance pas à pas En gros un peu sur le même format qu'un cours Mais par webcam interposé Tout simplement Salut Max Blaze Max Blaze Le VAR Le VAR C'est où le VAR ? C'est Vertarbe et tout ça ? Le VAR Donc là je suis venu J'ai fait mes réaux Pinceaux Après avoir appliqué la réaux Et petit à petit Voilà Ça a la gueule que ça a Mais en même temps les réaux sont faits Et ça c'est cool Et je vais continuer sur le deuxième véhicule Parce qu'il y en a deux Et je vous propose de continuer encore pendant quelques minutes Et puis je vais juste après faire ma petite pause traditionnelle Pendant laquelle je vais un petit peu m'étirer Parce que je vous avoue que Bon la reprise fait du bien quand même Parce que là ça faisait 2-3 jours que j'avais pas peint Je commençais légèrement à être en manque Du coup vu que ça faisait 2-3 jours J'étais un peu là en mode J'ai pas envie de l'hiver ce soir Vous voyez ce que c'est quoi Les reprises des fois c'est un peu dur Mais je suis bien content d'être avec vous Ça fait zizir Il y a l'élite de l'élite Il y a les meilleurs Les gros soutiens de la chaîne Ça fait trop plaisir Merci au passage à tous les gens Qui claquent leur abonnement prime pour la chaîne Qui me soutiennent en tant que boss sur Patreon J'essaye autant que possible aussi De régaler mes boss sur Patreon Avec des petites vidéos exclues Et ça Et ça, ça fait zizir C'est parti Ah oui, la Côte d'Azur ! Cool, il y a Fablo, je viens de la mettre dans ma liste d'achats, ça fait plaisir ! Vercentrope, la classe Azurium ! Vercentrope, t'es un mec comme ça ! Après, il y a un autre format qui marche assez bien, c'est au niveau des cours, c'est les petits stages, souvent organisés par les assauts, ça permet de réduire le coût pour chacun, et en gros, je peux encadrer jusqu'à 10 participants, et voilà, après, il faut voir avec les assauts, il faut voir s'il y a une dizaine de participants, entre 5 et 10, la plupart du temps, c'est viable, donc ça aussi, n'hésitez pas, si ça vous chauffe, ça peut être sympa, j'en ai fait un en Belgique, mais c'était l'année dernière déjà, ça va vite, j'en ai fait un, évidemment, à Choleil, à la Bannière de l'Ombre, les beaux, les fameux, les meilleurs hobbits de France, on mangeait toutes les 5 minutes, mais c'était trop drôle, super ambiance, bref, c'est toujours des super moments, en plus, on rencontre des passionnés comme nous, c'est des moments toujours bien rigolos, et en gros, un cours particulier, il faut compter entre 50 et 45 euros de l'heure, selon comment, en fait, comment on se projette sur le cours, est-ce que c'est juste un one shot, est-ce que c'est des sessions régulières, et ensuite, alors que typiquement, par exemple, un stage sur 2 jours, quand on est 10, ça va être, pour les 2 jours où je vais encadrer 10 personnes, ça va être plutôt, dépendamment, en fait, de ce que ça me coûte devenir, ça va être entre 100 ou 150 euros, je dirais, à peu près, donc ça permet, voilà, après, c'est moins spécifique qu'un cours particulier, mais ça permet quand même de faire le taf pour beaucoup de choses, en fait, puis je m'adapte beaucoup au niveau de chacun, la plupart du temps, après, s'il y a des gens qui ont déjà fait un stage avec moi, n'hésitez pas à dire un stage ou des cours, ce que vous voulez, d'ailleurs, il y a un petit témoignage sur ma chaîne YouTube de Archange, que je remercie encore pour sa confiance qui est venue, et c'était super, c'était un super moment, en tout cas, bienvenue à tous les gens qui nous rejoignent, Max Blaze, il y a Max Blaze qui confirme, et merci beaucoup à toi, c'est très gentil, alors, normalement, je suis aussi programmé, si d'aventure, il y a des gens qui sont à Chicago, normalement, je suis programmé tous les ans, je donne des cours à l'étranger aussi, pareil, c'est des sessions de 10 élèves, mais c'est des cours beaucoup plus courts, où, en fait, je vais traiter à chaque fois, ou la peau, ou les tissus, et ça a lieu quasiment tous les ans à la Deptycon, je ne sais pas, cette année, normalement, j'ai tout rempli, ça devrait le faire, mais après, ça va dépendre aussi, évidemment, du nombre de participants, mais la plupart du temps, ça couvre mon voyage, donc c'est cool, quoi. Bon, après, j'y reste vraiment que pour le salon, donc c'est un peu couillon, parfois, mais bon. Ça permet de partager, je ne sais pas, je n'ai pas dit que j'allais faire une pause, moi. Allez, petite pause, los amigos, et je reviens pour ces petits linings de blanc ninja. Bon, si c'est une commande. Alors, là, je peins pour moi, après, souvent, les armées que je peins, je finis par les vendre à des gens qui ont envie d'avoir des armées clés en main, quoi. Par contre, après, vu que je passe quand même beaucoup de temps dessus, la plupart du temps, mes armées, elles ne sont pas données, quoi. Alors, déjà organisé deux stages de dix personnes, c'est une super ambiance à chaque fois, des punchlines gravées dans nos mémoires et de bonnes bouffes toutes les cinq minutes. Merci. Ça fait plaisir. Et Stéphane Michel qui dit aussi, déjà fait les cours particuliers chez moi et par visio, au top, je recommande. Merci mille fois, ça fait trop plaisir. C'est vrai qu'on passe de bons moments, on rigole et en même temps, on progresse. Je trouve que les deux sont liés, de toute façon. Quand on passe un bon moment, c'est plus facile, on va dire, de retenir les choses, en fait, quand elles sont un petit peu rigolotes ou un peu, parfois, parfois, je vannes, parfois, je mets toujours dans l'optique vraiment de relever une erreur de façon rigolote et pas forcément pour descendre qui que ce soit, bien sûr. En tout cas, je m'y efforce et la plupart du temps, ça se passe très bien. En fait, ça s'est toujours très bien passé, globalement. Je n'ai jamais eu tellement de retour négatif. Après, bon, je pense que les gens progressent plus ou moins selon leur implication et c'est vrai que parfois, il y a des gens un peu moins impliqués que d'autres et puis, ça, c'est normal. Je veux dire, on n'est pas tous autant au taquet. Et en descendant, j'ai croisé Julie qui était en train d'écrire un prochain article sur mon site. Ça m'a fait sourire elle m'a lu les premiers passages. C'est assez cool. Je la remercie encore. Et en fait, c'est cool, ça fait trop plaisir. ça fait trop plaisir. Merci à tous les gens Qui sont là durant mes lives Je le répète Mais ça me permet de tenir aussi D'avancer les projets d'armée Comme ceux-là Le prochain live Comme d'hab c'est jeudi Mais cette fois on continuera à avancer Sur Harryman Tranquillement mais sûrement C'est vraiment une figurine sur laquelle je prends mon temps Alors c'est assez particulier le schéma Enfin tout quoi Mais c'est du plus On va dire haut niveau entre guillemets C'est du un peu plus pousser A chaque petit détail à la con Mais c'est très plaisant J'ai hâte de reprendre au final Même si sur le coup des fois je me dis Ah fais chier C'est trop long Puis après je me dis Bah ouais mais c'est cool Donc je continue en parallèle Et c'est chouette Et c'est très bien J'ai hâte de reprendre au final J'ai hâte de reprendre au final J'ai hâte de reprendre au final ... 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